Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming, le retour sur le maître du donjon d'Albuck, le dernier épisode cette fois-ci c'est sûr, même si il dure 12h c'est pas grave. Le der der der, la victoire qui nous intéresse, la seule et unique victoire qui nous intéresse d'ailleurs. Vous avez vu qu'on a pu refaire un petit peu de stock, d'informations, et ça c'est pas vilain, on est toujours à 12 sur 13 mages, évidemment ça n'a pas changé. Ah quel enfer, quel enfer hein, vraiment hein, il n'y a pas un moment où je me dis que c'est cool, je me dis que c'est chiant à chaque fois. Allons-y, on va renvoyer tout le monde au turbin, il me faudrait du garde-orc s'il vous plaît, et il me faudrait des moustachus bien sûr. Des moustachus, des moustachus qui ont bientôt, 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 il y en a 3 qui vont bientôt passer de niveau 10. C'est, je pense que c'est ça le plus important, c'est de se dire, les mecs, là, là ça va cartonner. Là on est bon, là on est sur la bonne vibes, on n'en a pas pris un, on en a pris 3. C'est dit, let's go. Ah, il y a un gobelin de niveau 7, rien n'a fait, voilà. Raph, mon gars, déso. Un garde, deux gardes, grand max. Et encore, c'est une mission facile, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir labourer avec des niveaux 10. Ouais, 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 enlèvons un garde. Ouais, on va labourer avec des niveaux 10. Allez, on va être à 14%, 100%. Partisans, barbares, tout ce qui traîne. Salade, tomate, oignon, enfin une vraie mission qui nous intéresse. On va continuer à faire monter les niveaux. De tous ces braves gens, allons-y. Hop, ça c'est parti. Partisans banquiers de l'elfe chelou. Du garde, orc, into barbare, alors ça. Des gardes, orc et barbare, s'il vous plaît. Un de chaque. Permettez-moi de vous mettre 3 boustaches, je suis avec vous. 1, 2 et 3. Et j'ai envie de vous dire soleil. Hop là. Un boustachu. Et puis, on peut mettre du garde de l'espion. On va mettre du garde. Ouais, on va mettre du garde. Ouais, on va mettre... Tu sais quoi, j'ai même un garde de niveau 7, je crois. J'ai du niveau 8. Si on se prend un garde de niveau 8, puis un barbare. Allez hop. Let's go. Voilà. Voilà, voilà. On a bientôt les 500k. Aussi en thune. Je ne sais pas. Je suis juste parti manger par rapport à tout à l'heure. Je n'ai rien à sauvegarder d'ailleurs. Ça fait le temps. En vrai, là on est tellement peu loin d'obtenir notre 13ème magicien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi 13. Parce que en donjon libre, c'est 10. Et là c'est 13. Je ne sais pas pourquoi 13. Plutôt que 10. Ce donjon ne sera jamais... Cet endroit ne sera jamais propre. Les gens viennent tout pourrir ici. La lourdeur ! Putain, ils viennent vraiment tout pourrir ici quoi. Il n'y a rien à foutre. Je ne vais peut-être plus mettre les toilettes ici aussi au lieu de les mettre bien au milieu comme un gros sac. Impeccable. Ouais, bon. Récupérer le niveau de ce qu'ils reviennent. Je ne sais pas si je vais récupérer le sacro-saint de niveau. Le sacro-saint de niveau demandé. Là je suis censé en avoir 4. Je n'ai pas capillé combien j'en avais récupéré. Et là-dedans, j'en ai 5. J'en attends 5. Et j'en ai 4 là à la maison. 7. 7 et 5, c'est toujours pas bon. Les niveaux neufs n'ont toujours pas passé leur niveau. Let's go, on y retourne. Alors ça c'est pour les espions. Domestique, cuisier, c'est chiant. Garde espion, ça on peut se faire ça. Tac, tac, tac. C'est qu'on se fait une mission spéciale draw. Touk, touk, touk. Spécial draw. Yes. On est déjà à 76%. On se récupère. Quelques moustachos. Deux. Parfait. Les niveaux neufs sont repartis à l'assaut. C'est nul comme mission. Garde espion, ça me va. Je vais remettre 3 gars avec. 1, 2 et 3. Hop. Tac, tac, tac. Putain. Hop. Artisan draw, banquier, barbare, chiant. Garde espion draw, ça, ça marche. Je te refais la même. 59%. Tac. Je te remets 3 moustachos. Oh. Un peu charrette ça. Oh, ça passe. Ça passe large. On a un draw encore dans l'équipe. Artisan, elfe, banquier, troll, machin, patacou, fin, nul, zéro. Virez-moi ça. On recommence. Petit cuisinier, nain, gobelin. Salade, tomate, oignon. La mission parfaite aux petits oignons. Ça dégage. Il m'en reste un sur les côtes qui doit dégager. Doit virer d'ici. Espion, barbare, vampire. Mais moi le dernier crétin avec que des barbares. Et puis ça ira très bien. Allez, rien à foutre de la subtilité. Let's go. Donc un peu de chance, tu meurs. Les missions sont nazes. Ah, j'aurais pu prendre cette mission elphique. On attend. Même si cela ne nous apparaît pas toujours comme une évidence. On attend. Je me demande si je crée une petite cuisine ici. Si je récupère un cuisinier, un cuistot qui monte jusqu'ici. On va bosser. C'est un peu ma question. Je me dis que pour mes magiciennes, c'est un peu la seule chose qui leur manque. C'est une petite cuisine sur mesure. Voilà. Qui fait des bons petits plats. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter là-dessus. Je vais me placer comme ça. Comme ça, je peux me mettre. Moi, je t'ai déjà placé. Je mets la plonge juste à côté. C'est un petit sac à ce juste là. Un deuxième établissement. Fort de cuisine. Fort de cuistation, comme on dit dans le milieu. Ah là 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 là. C'est le drame. Il me manque de la place. Attendez. Je vous trouve ça tout de suite. Non, non, non. Calme-toi. Détendez-vous, monsieur. Ah non, ben non. Je ne vais pas forcément avoir plus de place. Même en le tournant. Je suis en train de me dire. Ouais, j'aurais bien ajouté une deuxième hop. Mais non. Une deuxième hop, mais non. C'est très clair pour vous. J'en suis sûr. Je suis certain que vous avez compris la profondeur de ce que je voulais vous apporter. Dans le cas contraire, tapez dans vos mains. Ça ne sert à rien. Voilà, voilà. Petite cuisine sous lanternage, bien sûr. Il faut lanterner tout ça. Bien sûr. La lanternation, c'est important. Il nous reste une petite place ici. On pourrait mettre quelque chose au sol. Un pot dans lequel on aurait pu mettre le pinard. Voilà. Moi, je dis c'est bien. Ah, je dis. C'est impeccable. Cuisine. Simple mais fonctionnelle. Ah, on aurait pu rajouter une petite étagère ici aussi. Qu'est-ce que quoi ? Ah, arrêtez. On va foutre nous la paix. C'est toute petite cuisine, mais c'est déjà un luxe démentiel, j'ai envie de dire. Démentiel, le niveau de luxe de cette cuisine. Voilà. Et je pense que pour l'occasion, je vais rembaucher un ou deux cuistots orcs. C'est vraiment pour l'occasion. Est-ce que je pousse le délire à rembaucher un magicien de niveau 7 ? Bon, il est 7, je le prends. Je prends deux cuisiniers. Voilà. On a récupéré tout le monde. On est en train de récupérer tout le monde. Carte de nains et gobelins. On est à 13. C'est la victoire. C'est la victoire, l'épisode de 10 minutes. Mon bon maître, la confrérie des maîtres sorciers et confiseurs vous reconnaît comme le plus grand sorcier vivant de la Terre de Fong. Hein ? Comment ça, vivant ? C'est que les liches démons et autres êtres éternels sont exclus du classement. Ce serait de la triche. Je savoure cet instant de gloire, obtenu par mon seul travail et mon sens inné des arcanes cosmiques. Le plus grand des sorciers. C'est un grand pouvoir. Cela implique sans doute de grandes responsabilités, comme dit le proverbe. Vous t'aise ! Je suis un sorcier maléfique dans un donjon maléfique. Je n'ai que faire des proverbes et des responsabilités. Certes, votre transcendance cosmique. D'ailleurs, votre sphère parfaite d'invincibilité pourrait faire l'objet d'une démonstration à la confrérie. Ce n'est pas... Non, c'est que le porte ne pourrait pas en apprécier les détails. Je vais la garder pour moi. Pa 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 ! C'est une victoire. Et on a gagné la statue encapuchonnée 1. Parce qu'il y a une statue encapuchonnée 2. Et ça ne met pas fin, la partie. Ok. Et la partie continue forever tonight. J'avais mis quoi devant les mages ? Ok, maintenant, vous avez le droit à l'immense... Voilà. Au prestige d'avoir votre statue de magicien. Et évidemment, Zangdar lui-même, bien entendu, la mérite également. Ah oui, on ne peut pas la mettre sur les colonnes. Ma tête, je ne peux pas la mettre sur une colonne, là. Mais mange tes syndicales. Mais. Mais. Bon, voilà. Un autre à ajouter. Et il y aura quelques loot qu'on n'aura pas réussi à débloquer. Oh la mape au monde. Oh la mape au monde. Oh la mape au monde. Alors, est-ce que c'est un truc qu'on met vraiment au milieu ? Est-ce que c'est pas un petit truc qu'on se garde pour soi dans son séjour au calme ? Avec ses petits potes ? Moi, je pense que si. Beaucoup de loot que je n'ai pas. Le raid, le raid. Alors que je les ai eus ailleurs. Il y a vraiment trop de raids aléatoires pour le loot. Et c'est, je pense, un petit problème en résistant à un raid. Oui, le marché, il n'y a plus rien. C'est définitif. C'est fini, c'est fini. Ah non, c'était ça la statue. Je me dis que ça ne ressemblait pas au truc. J'ai bien envie, ouais. En vrai, Côté accès savoir, là, vers les bibliothèques, au fond. Boum. Boum. C'est impeccable. Et du coup, pour les magus. Ah, c'est en dehors de la salle. Je trouve ça. Ok. Ok. François Glaparte. Et du coup, ici, on a envie d'aller leur mettre la statue. Leur statue, en fait. Ah oui, mais je n'ai pas trop la place. Je n'ai pas trop la place. Voilà, quartier des mages. Très joli. Très, très joli. Faites-moi ça. Quelle dégueulasse. Tout le monde vient dormir ici. Tout le monde vient dormir ici. Le gob qui n'a rien à péter. Domestique a démissionné. Mais nous, on s'en fout. On a gagné. On a gagné. Fin du jeu. Toutes les quêtes sont bouclées. Les trois derniers loots éclatés que tu trouves de manière random sur la carte. Si le jeu, il a envie. Bon, voilà. Merde. Moi, j'ai envie de dire. Sinon, il faut que je paye jusqu'à ce qu'elles apparaissent. Voilà. Super. Et du coup, c'est chiant. Et du coup, c'est chiant. Voilà. Je vous remercie. C'était Knarfranc sur Comme D'habitude Gaming pour le maître du donjon Nullbuck. Et je vous dis à la prochaine pour... Sous-titrage Société Radio-Canada